Musique Vis ta vie en lien Un nouveau souffle est à portée de plein Aujourd'hui La 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 vie La 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 vie Bonjour Isabelle Fidioza Bonjour Donc Isabelle vous êtes psychothérapeute et votre spécificité c'est la relation parent-enfant et les émotions donc vous vous attachez à transmettre au grand public les outils qui peuvent aider les parents au quotidien vous êtes aussi auteurs de plusieurs best-sellers comme j'ai tout essayé au coeur des émotions de l'enfant voilà moi je suis fleur vers creta je suis animatrice et coordinatrice de l'association petit mot pour grandir qui est une association de parents et d'éducateurs nous organisons des ateliers des groupes de paroles et des conférences autour de l'accompagnement des enfants voilà nous vous avons invité aujourd'hui parce que dans notre pratique les émotions sont souvent source d'incompréhension entre les parents et les enfants mieux les connaître donc c'est pouvoir comprendre ce qui se passe c'est améliorer le quotidien des parents donc j'aimerais vous demander d'abord qu'est ce qui dans votre quotidien de psychothérapeute vous a amené à travailler sur les émotions en particulier ah et bien en fait j'ai commencé par travailler sur les émotions même avant de devenir officiellement psychothérapeute puisque mon premier travail après le secrétariat que je faisais pour payer mes études ça a été d'être enseignante au conservatoire national des arts et métiers sur des modules de gestion du stress et de gestion des émotions en fait il s'était rendu compte au CNAM que les futurs ingénieurs étaient extrêmement brillants sur le plan du contenu mais qu'ils échouaient à leurs examens parce que parce que l'émotion était là le stress était là la peur la crainte et donc voilà j'ai commencé par ça par enseigner trois ans au CNAM sur la gestion de l'émotion la gestion du stress d'accord et en quoi pouvez-vous nous dire en quoi les émotions sont importantes dans la relation par enfant alors elles sont importantes pour tout humain une émotion c'est ce qui nous permet de nous adapter au monde c'est ce qui nous permet de nous sentir exister c'est les émotions sont partie constituante de notre de notre personne de notre personnalité de notre être donc on ne peut tout simplement pas enlever l'émotion de quelque relation que ce soit et encore moins de la relation par enfant puisque la relation par enfant c'est une relation qui va durer extrêmement longtemps qui est très intime qui est très proche et finalement le parent son job c'est de permettre à l'enfant qui vient au monde de petit à petit grandir dans sa personne et devenir autonome or pour cela il a vraiment besoin d'apprendre à gérer ses propres émotions alors comment est ce que vous faites vous quand par exemple un petit fait une crise à la sortie de l'école au supermarché mais attendez parce que là vous me parliez d'émotion et tout d'un coup vous me parlez de crise or une crise n'est pas une émotion d'accord oui c'est peut-être il faut reclarifier les notions c'est vrai que très souvent nous les adultes parce que nous n'avons que très très peu de culture sur les émotions nous tout ce qui bouge un petit peu tout ce qui est expression de pleurs de cris taper partout on va appeler ça une émotion c'est rarement de l'émotion l'émotion c'est ce qui s'est et vers l'extérieur motion donc c'est effectivement un mouvement qui vient de l'intérieur et qui s'exprime vers l'extérieur mais il n'y a pas que les émotions les émotions sont des réactions adaptatives or une crise dans un supermarché n'est pas tout à fait adaptatif peut-être que c'est pas tout à fait de l'émotion peut-être que c'est juste une crise de décharge de stress l'émotion c'est une réaction en trois phases charge hop mon corps se prépare à réagir tension je réagis je fais ce que j'ai à faire pour m'adapter à mon environnement donc si par exemple il ya du danger quelque part et bien l'émotion va m'aider à avoir la puissance de pouvoir courir de pouvoir me battre faire ce qui a à faire pour éradiquer le danger me protéger de ce danger et ensuite une fois que le danger est écarté il y à la décharge de l'émotion la libération et donc là quand on a un accident de voiture par exemple sur le moment on gère la situation puis on descend de voiture et après on s'appuie sur le capot et on tremble et on pleure il ya toujours une personne bien intentionnée qui dit mais calmez vous calmez vous c'est fini mais justement on est en train de se calmer c'est à dire que c'est le moment de la décharge de la libération est trop souvent on confond le moment de l'émotion en fait on croit que c'est ce qu'on voit qui s'appelle l'émotion or non ce qu'on voit c'est justement le moment où l'émotion se libère le moment où elle s'en va le moment où ça va mieux par contre une crise dans un supermarché vous pouvez laisser faire sa crise ça ne va pas s'arrêter comme ça l'enfant n'est pas dans une émotion qui a besoin d'être libéré il est dans une tension de stress une surcharge de stress et c'est juste son cerveau qui dirige des gestes complètement désordonné pour faire la différence une émotion c'est droit on va peut-être trembler etc mais quand là ça je dirais le parent moyen il va dire ça c'est de la colère parce que sûrement ça aura été déclenché à un moment où on aura refusé un paquet de bonbons donc du coup nous un peu bêtassons on se dit je vais refuser le paquet de bonbons donc il est en colère c'est parce qu'il sait pas gérer la frustration et donc c'est pas bien il fait de la colère et tout ça c'est de la colère mais si on observe l'enfant il va dans tous les sens ça montre bien que c'est pas de la colère la colère c'est là c'est vraiment de la décharge tonique il ne voulait pas forcément le paquet de bonbons son cerveau avait repéré dans un supermarché un supermarché c'est pas du tout fait pour un cerveau d'enfant il y a trop de lumière trop de bruit trop de son trop de stimulation diverse que le cerveau de l'enfant ne sait absolument pas gérer et donc le cerveau est tout simplement sur saturé et à ce moment là ben le cerveau cherche un paquet de bonbons ça veut dire quelque chose que je connais est quelque chose que j'ai déjà mangé un bonbon et à ce moment là ça fait descendre mon stress donc je le veux mais en réalité quand on refuse le paquet de bonbons à l'enfant nous ne lui refusons pas le paquet de bonbons nous lui refusons de calmer son stress et c'est pour ça que il décharge tout simplement donc comment faire face à un enfant qui fait ça déjà je peux ne pas l'emmener au supermarché ensuite je peux lui donner une tâche si je réalise que c'est important que son cerveau ne soit pas saturé je vais donner une tâche à l'enfant je vais lui dire par exemple toi tu t'occupes des oranges ou alors je vais lui parler au fur et à mesure je lui dire tiens c'est toi qui met les paquets moi je donne dans l'enfant je lui donne le paquet c'est lui qui le met dans le voilà on adapte des tâches en fonction de l'âge de l'enfant si l'enfant a quelque chose à faire il est actif il n'y aura pas de crise mais s'il est inactif si il est passif probablement il va être saturé et donc si jamais j'ai la crise je plante mon caddie je saisis mon enfant il a besoin de moi je sors sur le parking je pose mon enfant sur mon genou je le tiens bien et je lui dis vas-y crie fort et je l'aide à il est fort ça dure deux trois secondes après on se fait un câlin et on peut retourner chercher le caddie d'accord justement c'est une question que les parents se posent souvent nous à l'association c'est quand est-ce qu'on doit écouter les émotions de l'enfant et quand est-ce qu'on doit poser des limites ils ont l'impression qu'écouter en fait les émotions ça veut dire se mettre à la disposition de l'enfant c'est ça c'est pas du tout enfin non que je dis c'est ça c'est pas du contraire à vrai dire en fait bon d'abord c'est notre job de parent d'être à la disposition de nos enfants mais pas de cette manière là c'est à dire qu'il ne s'agit absolument pas de donner systématiquement les bonbons ou de donner systématiquement satisfaction à la demande apparente de l'enfant et là encore comme nous ne savons pas faire la différence entre une émotion les scientifiques aujourd'hui parlent d'émotions primaires et d'émotions de circuit lent et de circuit rapide donc le circuit rapide c'est l'émotion et le circuit plus lent c'est le sentiment les parasites les réactions émotionnelles qui ne sont pas à écouter il y a des réactions les vraies émotions oui c'est important de toujours les écouter parce que en fait ça n'est pas que on écoute l'émotion en réalité on écoute on accompagne la décharge de l'émotion nous les adultes quand on a une tristesse un deuil on va pleurer et on va dire ah ça m'a fait du bien j'ai pleuré un bon coup et on trouve ça super par contre dès qu'il ya un enfant qui pleure on se précipite dessus arrête de pleurer arrête de pleurer et pourquoi lui ça fait pas du bien aussi de pleurer un bon coup donc quand il s'agit de décharger une émotion oui c'est très important d'être là et d'accompagner l'émotion écouter l'émotion c'est accueillir l'émotion dans son coeur en revanche les réactions émotionnelles parasites ne sont jamais à écouter ça sert à rien plus on va les écouter entre guillemets plus on va les renforcer ce qu'on a à faire quand on entend une émotion réaction émotionnelle parasite ça veut dire parasite c'est inapproprié disproportionné c'est à chercher la cause et la cause on va l'écouter alors comment est ce qu'on peut aider les enfants enfin trouver la cause d'une réaction émotionnelle parasite bon nous on a un cerveau d'adulte donc on réfléchit qu'est ce qui s'est passé quel est son besoin qu'est ce qu'il m'a dit avant qu'est ce qu'il a par exemple un jour ma fille avait trois ans et donc on va au bain et dans le ben le savon n'était pas le bon savon ensuite l'eau était trop chaude puis on avait de l'eau froide l'eau était trop froide ensuite c'était pas le bon petit canard et à la fin donc elle chouniait elle chouniait elle chouniait elle chouniait je finis par prendre ma fille sur mes genoux je l'entoure dans la serviette et là elle se remet à pleurer parce que son orteil dépassait de la serviette tout le monde connaît ce genre de situation donc là j'ai commencé à réfléchir oui qui m'avait déjà fallu pas mal de trucs pour que je me mette à réfléchir mais voilà on est parent on est pris dans le quotidien et on oublie d'écouter ce qui peut peut-être se passer mais clairement je me suis dit bon elle n'est pas vraiment en train de pleurer pour l'orteil qui dépasse de la serviette et si je crois que c'est l'orteil et que je lui bascule la serviette sur l'orteil il va y avoir encore un autre truc j'ai déjà eu le canard j'ai déjà eu le savon j'ai déjà eu tout donc c'est pas la peine de chercher de ce côté là qu'est ce qui se passe vraiment et donc j'ai réfléchi mais qu'est ce qu'elle m'a dit juste avant d'aller au bain et là j'ai réalisé qu'elle m'avait dit dit maman il ya école demain et moi j'avais dit oui oui il ya école vient on va au bain c'est à dire que j'avais pas pris le temps d'entendre le ton de la voix avec lequel elle avait demandé s'il y avait école j'avais répondu j'avais répondu sur le contenu au lieu d'écouter la manière dont elle me le disait et donc j'ai serré un peu plus fort ma fille et je lui ai dit c'est dur à l'école en ce moment elle m'a regardé et là elle a fait trois profonds sanglots et c'était fini et après on a rigolé on a passé une soirée délicieuse si j'avais pas entendu la cause de sa véritable émotion est permis à la vraie émotion de sortir on était parti pour toute une soirée de choses qui n'allait pas donc pour savoir si c'est une émotion secondaire c'est simple c'est en haut il ya que ça clorniche en eau ce quand ça vient vraiment ici ça dure très peu de temps et une véritable émotion se libère en quelques minutes si ça dure plus longtemps que quelques minutes c'est un parasite il vaut mieux aller regarder la cause alors j'ai souvent des mamans qui me demandent qu'est ce que je dois répondre à mon enfant s'il est insolent s'il me répond s'il dit des mots blessants ou des injures parfois alors la première chose c'est qu'on ne doit rien ce qui est terrible c'est que les parents on est imprégné de cette idée de ce que je dois faire à vrai dire dès que je me pose la question qu'est ce que je dois faire je suis déjà éloigné de mon enfant donc c'est pas forcément pertinent et dès que je suis dans l'idée d'un devoir je vais être avec une pression et donc encore moins efficace donc réfléchissons qu'est ce qui fait qu'un enfant se comporte de cette manière qu'est ce qui fait qu'un enfant va insulter sa mère il ya une raison il aime sa mère il est attaché à sa mère donc s'il insulte sa mère c'est qu'il a une bonne raison de le faire et la raison en général c'est que sa mère c'est sa figure d'attachement c'est la personne qu'il aime le plus au monde et donc c'est à elle qu'il va confier de manière privilégiée ses gros soucis or peut-être à l'école il a entendu quelqu'un qui utilisait ce mot là il reste avec ce mot là à l'intérieur de son coeur et il sait pas quoi en faire et donc il a ce mot là il sait pas quoi faire avec ça et ça lui fait mal et donc il en parle à personne parce qu'il veut pas être humilié mais quand il voit sa mère il va faire sortir le mot malheureusement souvent la mère elle croit que ça lui est destiné et du coup au lieu d'aider son enfant et de lui demander où est ce que tu as entendu ça oh dis donc ça c'est un mot qui fait drôlement mal où est ce que tu as entendu ça qu'est ce qui s'est passé comment ça te fait mal dans ton coeur en général il dit tu n'as pas le droit de me parler comme ça et du coup l'enfant ramène son mot qui lui fait mal à l'intérieur de lui il ya des causes et les comportements de nos enfants ont vraiment des raisons d'être et c'est à ça que l'on doit regarder en fait le problème c'est que nous on voit le haut de l'iceberg on voit pas toutes les causes qui sont en dessous et on voudrait faire fondre le haut de l'iceberg mais non il est énorme en dessous autant aller regarder ce qui se passe en dessous une maman m'avait écrit mon enfant 50 veut pas aller à l'école le matin il traîne tout le temps j'ai l'impression de le tirer jusqu'à l'école et pourtant une fois qu'on est là bas il a l'air heureux tout se passe bien sans problème alors je comprends pas pourquoi c'est difficile pour lui le matin et bien ce serait peut-être utile qu'elle discute avec d'autres mamans d'enfants de 5 ans parce que c'est assez typique des enfants de 5 ans un enfant de 5 ans ben ça n'aime pas le changement ça aime bien faire il est dans le présent dans ce qu'il est en train de faire typiquement un enfant de 5 ans vous lui dites habille toi parce que normalement à 5 ans il sait s'habiller et une demi heure après vous revenez il a mis une chaussette peut-être et puis vous lui vous l'exciter un petit peu pour qu'il continue de s'habiller vous repartez il a mis un autre vêtement mais guerre plus et peut-être pas à l'endroit et voilà un enfant de 5 ans c'est un enfant de 5 ans et donc il est avec un monde imaginaire avec il aime jouer il est inscrit dans le présent et même si il commence déjà à voir un peu ce que peut être le futur et avoir une petite idée de le passé c'est passé ça n'empêche que il est encore beaucoup dans le présent et beaucoup dans voilà je fais ce que je suis en train de faire donc presque tous les parents du monde ont du mal à traîner leur enfant d'une activité à l'autre surtout les garçons pour quelles raisons je ne sais pas exactement mais statistiquement c'est un petit peu plus difficile d'obtenir d'un garçon qu'il change d'activité bien sûr qu'il est content de l'autre côté mais il va être tout ça va être tout aussi difficile de le ramener du score à la maison c'est parce que en fait ce qui est dur c'est de changer d'activité il ya une espèce de nécessité de de continuer ce qu'on est en train de faire et c'est les transitions qui sont compliquées donc que faire par rapport à ça et bien une autre chose que les enfants adorent c'est jouer et donc si on arrive à faire de ces transitions un jeu ça devient beaucoup plus facile d'accord alors des parents qui nous disent souvent aussi j'aimerais bien faire autrement mais souvent je finis par hurler sur mes enfants ou leur donner une fessier alors que je voulais à la base faire autrement à chaque fois je m'en veux beaucoup qu'est ce que vous leur répondriez que leur réaction est saine c'est vrai que c'est important de s'en vouloir alors le beaucoup est peut-être en trop parce que quand on rentre excessivement dans la culpabilité ça va pas nous aider à changer mais c'est une réalité que les fessées les cris ça fait ça blesse les enfants ça blesse le cerveau des enfants et donc c'est important de cesser ce comportement maintenant c'est pas facile et on a vraiment beaucoup beaucoup besoin d'options de savoir déjà comprendre les motivations des enfants à faire ce qu'ils font nous avons extrêmement peu d'informations sur tout cela et dans notre société de manière générale vous écoutez la plupart des psys même des soi-disant spécialistes ils vont vous dire il faut lui poser des limites il faut stopper comme s'il y avait une seule réponse à partir du moment où il ya une seule réponse on voit bien que forcément les parents vont être démunis parce que elle est forcément erronée la vie est tellement complexe et la vie relationnelle avec un enfant est tellement complexe que c'est pas si on a une solution miracle qu'on tire de son chapeau qui devrait fonctionner systématiquement que ça risque de fonctionner donc c'est une réalité aujourd'hui les parents sont très démunis c'est la raison pour laquelle d'une part j'écris bien sûr les livres que j'écris mais aussi pour lesquels je publie des livres que j'ai fait traduire des états unis ils sont plus nombreux aux états unis ils ont moins l'imprégnation de la psychanalyse qui finalement ferme énormément même notre psychisme français donc n'ayant pas cette imprégnation ils réfléchissent davantage à des à des options comment est-ce qu'on peut faire telle ou telle chose et donc j'ai trouvé quelques pépites aux états unis je vais continuer d'en rechercher pour les faire publier en france pour que on ait des idées sur qu'est ce qu'on peut faire dans telle et telle situation mes deux gamins se disputent qu'est ce que je peux faire mon enfant ne dort pas qu'est ce que je peux faire il ne veut pas manger qu'est ce qui se passe qu'est ce que je peux faire voilà dans toutes les situations concrètes du présent parce que quand nous disent mettez des limites mettez des limites ils font que ça les parents d'essayer de mettre des limites mais ça fonctionne évidemment pas ça aggrave en général les problèmes donc les parents se sentent de plus en plus démunis finissent par donner la claque ou crier parce qu'ils n'en peuvent plus et donc c'est naturel c'est pas c'est important de faire différemment et donc pour ça on a vraiment besoin davantage d'options on a aussi besoin de savoir mieux gérer notre propre stress parce que si non à crier quand même le peuple les français sont le peuple qui crie le plus de dans toute l'europe on est les plus violents puisqu'on est ceux aussi qui donnent non le plus de fessées et peut-être que ça a un lien quoi c'est à dire nous avons nous mêmes reçu beaucoup de coups de fessées et de cris dans notre propre histoire et du coup notre cerveau réagit avec ça et va interpréter comme même une demande de l'enfant on va l'interpréter comme étant du stress et du coup on va réagir avec le stress et donc on va attaquer on va fuir on va envoyer l'enfant au coin on va faire toutes sortes de choses qui ne sont pas appropriées parce que nous sommes nous mêmes sous stress donc nous avons besoin d'apprendre à nous relaxer à trouver des petites solutions pour où je respire je me relâche ne pas partir comme ça en live dit beaucoup que nos enfants ne savent pas se contrôler mais parfois nous mêmes on a un petit peu de mal à se contrôler donc nous mêmes on apprend à maîtriser nos réactions excessives et puis d'autre part on trouve d'autres options pour pouvoir répondre aux difficultés du quotidien c'est vrai que c'est super difficile de s'occuper d'un enfant et du coup on peut se demander en quoi vouloir être un parent parfait y compris parfois dans la parentalité positive n'est pas aidant pour les parents vouloir être parfait n'est jamais aidant pour personne ça met de la pression c'est inutile et c'est particulièrement nocif pour la relation parent enfant ce qui va nous nourrir en tant que parent ce qui va faire que on se sent heureux d'être parent c'est si on voit notre enfant s'épanouir et si on constate que nous l'accompagnons de manière appropriée et si la relation est chouette si je cherche à être un parent parfait au lieu d'être dans la relation avec mon enfant je vais me regarder dans un miroir est ce que je suis parfait ce que je suis pas parfaite on n'en a rien à faire et en fait un parent parfait c'est souvent un parent qui correspond aux critères extérieurs des critères de mes parents des critères de mes beaux parents des critères de tout ce que la terre a comme idée sur qu'est ce que c'est qu'un bon parent et en fait on s'en fiche royalement c'est à dire que ça va juste me donner des automatismes et l'enfant il n'a pas besoin de réaction automatique il a besoin d'une réaction qui soit appropriée à ses besoins et donc si devant une situation x ou y je cherche à être un bon parent je vais 99% du temps être à côté de la plaque si au lieu de me dire qu'est ce que je ferai un bon parent dans cette situation je me dis de quoi a besoin l'enfant j'ai un petit peu plus de chance de réussir à l'accompagner correctement et donc à en tirer plus de bonheur mais nous aimons tellement nos enfants que nous aimerions bien être parfait mais non c'est une quête inutile c'est une question difficile parce que comment est ce qu'on peut concilier les besoins de chacun les besoins du parent les besoins de l'enfant dans la famille de la prêtrie aussi donnez moi un exemple plus précis c'est à dire que de manière générale quand les besoins de l'un sont satisfaits tout le monde est plus content donc quels sont c'est vrai que les parents ils aiment bien dormir faire une grâce matinée et les enfants ils préfèrent faire la grâce à matinée les jours d'école et pas les jours de semaine bon il ya ce genre de trucs c'est vrai les parents ils aiment bien une maison bien ranger les enfants ils aiment bien les maisons pas ranger donc il ya des besoins différents mais ce que ce sont des besoins sont pas des besoins en réalité ce sont des usages ce sont des des habitudes ce sont pas vraiment des besoins donc si nous allons au niveau des besoins en général les besoins de tout le monde si un enfant a soif et si on lui donne à boire et bien probablement toute la famille va être plus contente d'accord je pensais notamment en fait aux besoins par exemple au niveau du coucher quand les enfants enfin c'est l'heure de dormir et puis les parents sont fatigués aussi ils aimeraient se reposer ils ont encore des choses à faire éventuellement là c'est souvent difficile un peu et oui c'est sûr que c'est vraiment difficile mais qui dit que c'est l'heure du coucher pour l'enfant si c'est l'heure du coucher pour l'enfant l'enfant s'endormirait s'il ne s'endort pas c'est que c'est pas l'heure du coucher pour lui à moins qu'on ait fait quelque chose qui empêche qu'il s'endorme et donc si on regarde tiens pour quelle raison est ce qu'il s'endort pas ah on cherche à le coucher à 20 heures et papa il arrive à 20h10 ben on peut comprendre tout de suite pourquoi il dort pas le petit donc quelquefois c'est des petites choses toutes simples comme ça c'est à dire l'enfant ne veut pas aller dormir parce qu'il ya une raison et si le père apprend à rentrer un petit peu plus tôt alors on peut dire c'est le besoin du père de rentrer à 20h10 oui c'est sûr mais non donc il est certain qu'avoir un enfant c'est complexe compliqué et les enfants ont de gros besoins et notre rythme social ça n'est pas véritablement un besoin pour nous de faire ceci cela ce sont des voilà nous sommes inscrits socialement et nous désirons rester dans cette structure sociale mais elle n'est pas forcément approprié aux besoins de l'enfant mais ni à nos besoins à nous parce que le réel besoin d'une maman ou d'un papa c'est probablement d'avoir plus de contact avec son enfant plutôt que de faire la vaisselle ou de quand vous dites on a plein de choses à faire quoi exactement quoi quelle est l'urgence et quelquefois il ya un accident grave accident de santé un problème pour l'enfant quelquefois l'enfant tombe malade quelquefois gravement quelquefois il a un accident quelquefois il disparaît et on regrette tout ce temps qu'on n'aura pas passé à être ensemble et on se dit ben on a passé du temps à se battre à se batailler à être en conflit et c'est trop dommage en fait la vie avec un enfant ça passe très très vite même quand ça se passe bien même quand il n'y a pas d'accident ça dure quoi 20 ans à peine et donc bon on n'a pas trop de temps de se disputer et d'être en conflit de besoins c'est mes besoins c'était besoin parce que ce que les parents ont souvent l'impression c'est que du coup il faut consacrer beaucoup de temps il faut et voilà ben oui mais c'est ça le problème c'est qu'on est imprégné de ces il faut et donc évidemment si on se dit il faut passer du temps avec l'enfance ça donne pas envie mais si c'est je peux passer du temps avec mon enfant là ça donne envie c'est important les mots souvent ce qu'ils disent c'est avec un enfant c'est facile quand on en a trois voire plus ça devient très compliqué avec une fratrie c'est certain et en même temps beaucoup de parents disent que c'est en même temps plus simple sur d'autres choses puisque les enfants jouent entre eux ont des interactions entre eux donc on est moins la seule personne à interagir et donc c'est une autre gestion mais après c'est des choix de vie d'accord et vous êtes aussi vous avez récemment écrit aussi un livre sur l'alimentation j'aimerais vous demander que pensez-vous de la problématique d'alimentation pour avec les enfants dans le est ce que si seulement il y avait une seule problématique avec l'alimentation avec les enfants ça irait très bien mais il y a beaucoup de problématiques de quoi est ce que vous désirez parler par rapport à ça dans bien dans sa cuisine c'est vrai que le titre ne dit pas toujours exactement ne dit pas exactement tout ce qu'il ya dans le livre il est c'est un livre très multiples facettes déjà il y a tout un chapitre dedans pour prendre plus de plaisir dans la cuisine et puis méditer en pleine conscience dans la cuisine quand on a des enfants on n'a pas vraiment le temps toujours de ça de méditer pendant deux heures assis sur un coussin et donc on a bien besoin de trouver les moments de ressourcement je disais tout à l'heure il faut arriver à prendre à gérer le stress pour ne pas partir dans des réactions excessives et donc pour apprendre à gérer le stress nous pouvons apprendre à respirer et à méditer et on peut utiliser le temps de cuisine pour cela on est en présence avec la carotte qu'on est en train d'éplucher on respire donc je décris dans le livre comment respirer quelles sont différentes petites techniques de méditation instantanée qui permettent de revenir à soi se ressourcer et donc pouvoir avoir davantage de disponibilité ensuite et puis il ya aussi tout un gros chapitre sur la nutrition la psychonutrition parce que c'est un enjeu extrêmement important et nous ne mesurons pas en france encore à quel point notre alimentation joue sur le psychisme on sait déjà que l'alimentation est source de problèmes physiques on voit l'augmentation phénoménale des allergies pour les enfants mais on ne mesure pas à quel point l'alimentation a un rôle sur le sur le psychisme sur l'agressivité notamment mon propre fils avait des réactions était assez ténébreux très réactif à l'école il se battait pas mais quand quelqu'un prenait une gomme sur sa table tout son bras partait avant donc il était brutal plus exactement qu'agressif mais on aurait pu de l'extérieur dire agressif il était souvent très négatif très ronchant n'aimant jamais aucune activité etc et un jour je lis un article sur le gluten et j'ai réalisé que peut-être bien c'était sur le gluten et l'autisme mon fils n'est pas autiste mais je me dis il ya quand même peut-être quelque chose et à la fin de l'article mais peut-être ce serait impliqué dans l'hyperactivité je fais le test effectivement mon fils était intolérant au gluten on a supprimé le gluten en cinq jours c'était un garçon absolument transformé et il a fait le régime pendant deux ans il s'est fait des amis il était mais complètement transformé sur le plan de son humeur son tempérament il dormait mieux aussi tout allait beaucoup beaucoup mieux et donc tout ça a enclenché toute une série de réflexion j'ai découvert l'impact du lait là aussi les caséines du lait on parle beaucoup de l'intolérance au lactose mais il n'y a pas que le lactose dans le lait il ya des caséines des caséines opioïdes c'est à dire qui vont se fixer sur les récepteurs opioïdes du cerveau et qui vont aussi déclencher de l'agressivité de la violence et notamment des études ont montré que les jeunes délinquants boivent 50 % de plus de lait que les autres donc peut-être si on diminue un petit peu le lait ça va nous donner une atmosphère plus calme à la maison et puis il ya le phénoménal impact du sucre le sucre est un excitant notoire mais le sucre va déclencher toutes sortes de choses non seulement ça excite les cellules cérébrales sur le moment mais en fait ça va déclencher un processus d'hypoglycémie j'ai un gros apport de sucre aujourd'hui on mange les enfants mangent ils peuvent boire une canette de soda à manger une barre chocolatée déjà ils ont avec un bol de céréales plus la barre chocolatée ils vont avoir leur taux de sel ce qui est du sel dans ce qui fait le même phénomène que le sucre et beaucoup beaucoup de sucre cet afflux énorme de sucre va déclencher un apport d'insuline l'insuline arrive attrape tout ce sucre parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un tel taux de sucre dans le sang donc hop 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 elle range le sucre dans les dans les réserves et et du coup ben comme il ya eu énormément d'insuline arrivé d'un seul coup le taux de sucre baisse de nouveau et donc le gamin après avoir été hyper excité devient ronchon négatif et il a envie de sucre il va rechercher un autre petit gâteau ou une autre soda et hop on est reparti pour joe 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 et c'est un très très gros problème alors en france presque personne n'en parle aux états unis il y a de plus en plus aux états unis mais pas seulement nouvelle zélande dans tous les pays anglophones en tout cas parce que je lis l'anglais peut-être dans d'autres pays aussi dont je lis pas les langues mais il y a beaucoup d'études qui sont faites une étude notamment à new york sur 400 mille enfants ça commence déjà être un bon petit échantillon sur quatre ans ils ont diminué jusqu'à éradiquer le sucre de la cantine donc plus aucun sucre blanc ça veut dire pas de pâte blanche pas de pain blanc non plus puisque ça fonctionne comme du sucre et uniquement du sucre complet etc pas de soda et ils ont observé diminution de 51% de la violence de l'agressivité des réponses aux enseignants négatives etc et une augmentation des résultats scolaires jamais vu dans toute l'histoire des états unis donc voilà nous avons vraiment à prendre en compte toute cette dimension de l'alimentation mais il ya plusieurs problématiques parce qu'il ya la problématique des allergènes il ya la problématique du sucre il ya la problématique des additifs alimentaires il ya énormément d'additifs aujourd'hui heureusement c'est écrit sur les sucettes sur les bonbons ce produit risque de déclencher l'hyperactivité et le déficit d'attention chez les enfants l'europe a réussi ce tour de force ça veut dire qu'il ya beaucoup d'études qui montrent que c'est réellement vrai et il ya le problème de certaines viandes quand du bœuf à manger du maïs on se dit bah du bœuf qu'à manger du maïs c'est écrit sur l'étiquette c'est bien le maïs pour le bœuf ben pas du tout ça va vraiment faire que le bœuf qu'on va manger va être chargé d'oméga 6 et très très peu d'oméga 3 et du coup ce bœuf va plutôt altérer la santé psychique de l'enfant que ne va l'aider donc il ya beaucoup de facteurs qui sont aujourd'hui à regarder nous avons dans notre dans nos intestins plus 200 milliards de bactéries nous avons plus de bactéries que de cellules dans notre corps en fait il ya 10% de nos cellules c'est nous et le tout le reste des bactéries et donc dans nos intestins nous avons des milliards et des milliards de bactéries et des bactéries qui sont chacune différente c'est à dire que toutes ces bactéries dans les intestins sont plus différentes que les nos empreintes digitales elles permettent de nous identifier plus précisément encore donc maintenant on sait que c'est plus il n'y a pas un régime qui est bon pour tout le monde chaque enfant chaque personne a besoin de nourrir son corps de manière appropriée mais ce qu'on sait quand même c'est que le sucre les additifs les phosphates un certain nombre de de perturbateurs endocriniens aussi vont tout cela altère gravement et notre flore intestinale et notre cerveau et que donc on ferait bien de se pencher là dessus aussi ça suffit pas d'apprendre à comment gérer l'émotion de mon enfant et à quoi sert de mettre une limite si la limite on a besoin de la mettre à l'industrie alimentaire pour dire stop on arrête d'intoxiquer nos enfants d'accord donc vous faites un lien très clair vous entre l'hyperactivité ça n'est pas moi qui fait ce lien très clair ce sont les scientifiques qui font ce lien très clair l'hyperactivité et l'alimentation des enfants aujourd'hui il ya souvent d'autres problèmes que les parents vont rencontrer l'enfant qui veut pas manger l'enfant qui va manger alors même si l'alimentation est équilibrée on contient pas d'additifs etc l'enfant qui va qui va garder sa viande qui la mange qui la mange qui la mange et puis le repas n'avance pas comment vous interpréteriez ça il s'agit pas tant d'interpréter que de chercher à comprendre ce qui se passe et si vous parlez de ce morceau de viande qui reste dans la bouche c'est que c'est ça existe et que c'est assez fréquent et en fait il ya une raison c'est souvent enfin c'est lié soit un déficit de sérotonine et nous avons un organe qui s'appelle l'organe voméronasal qui repère si ce que nous mangeons est bon pour la santé ou est un poison quand on a un déficit de sérotonine et bien quelquefois la sérotonine donne la mauvaise information ils disent que ça c'est du poison et du coup là ça se bloque c'est à dire le tout le ce qui fait que d'habitude on peut dit enfin avaler se bloque et donc réellement c'est physiologique presque tous les enfants passent par un moment où cet organe voméronasal va être un petit peu en hyperactivité et donc va faire ce problème là qui fait que on n'arrive pas l'enfant n'arrive pas à avaler mais certains ça va vraiment se bloquer et du coup ils ont besoin d'aide un orthophoniste réapprend en faisant ceci des choses des petits exercices à l'intérieur tout simplement peut réapprendre à l'enfant va désensibiliser parce qu'en fait c'est le organe voméronasal qui est hypersensible et qui réagit de manière excessive et donc avec une petite désensibilisation et bien l'enfant va de nouveau pouvoir avaler le souci c'est que nous on croit que l'enfant fait la comédie et qui fait ça pour nous embêter évidemment lui il a 6 ans 7 ans 8 ans il ne nous dit pas maman mon organe voméronasal est hypersensible alors je n'arrive pas à avaler ma viande il dit juste j'aime pas ça ce qu'il n'aime pas c'est la sensation désagréable que procure la viande pourquoi la viande c'est parce que c'est un morceau et donc c'est le morceau qui ne peut pas être avalé quelquefois d'autres enfants vont bien accepter les morceaux vont pas supporter ce qui est en purée et là encore nous on croit que c'est de la comédie non c'est aussi de la physiologie il y a vraiment une raison physiologique effectivement derrière il y a toujours une raison peut-être on la connaît pas mais nous pouvons partir de ce principe là si l'enfant se comporte d'une certaine manière il a une bonne raison de le faire et ça n'est jamais pour nous embêter on peut comprendre que les parents ont peur que l'enfant est fin à l'école après qu'ils grandissent pas mais ils ont bien raison d'avoir peur enfin ils ont bien raison d'avoir peur c'est important d'aider l'enfant il ne s'agit pas de regarder l'enfant de mâche ta viande allez avale moi ça tout de suite ça ça va pas marcher ça va juste faire violence à l'enfant en revanche c'est clair que l'enfant a besoin de pouvoir manger et s'il n'aime pas manger c'est qu'il a un problème soit il a un problème dans son ventre qui fait qu'il a une allergie qu'on a une allergie alimentaire une intolérance alimentaire qu'on n'a pas repéré mais qu'elle font il a des diarrhées ou il a mal au ventre et nous on croit aussi que c'est pour pas aller à l'école mais non si il dit souvent j'ai mal au ventre c'est que probablement il a mal au ventre et donc même si nous on ne voit pas on ne comprend pas et bien c'est important d'aller étudier la question et savoir est ce que il supporte pas la cacahuète est ce qu'il supporte pas le gluten est ce qu'il ya un problème de sucre ou bien est ce que c'est on peut aller chez l'orthophoniste pour voir si c'est pas cet organe voméronasal qui pose problème voilà il se passe quelque chose nous pouvons aller consulter alors c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui la plupart des médecins ne sont pas formés à tout cet éventail et donc nous avons à chercher 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 mais oui c'est notre job de parents on a besoin de trouver des réponses mais en tout cas ce qui est sûr c'est que l'enfant ne cherche jamais à nous embêter il ne fait pas ça pour ça il ne cherche pas il n'est pas dans une lutte de pouvoir parfois nous nous entrons dans le pouvoir mais l'enfant non et ben isabelle filosa je vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions oh j'espère que je n'ai pas répondu à toutes les questions parce que c'est très important qu'un parent se pose des questions c'est là encore éduquer un enfant accompagner un enfant dans sa vie c'est se poser des questions sans arrêt et c'est ça qui rend ce aussi très intéressant on croit que ce serait bien si on avait réponse à tout mais non c'est chouette de pouvoir fonctionner son faire fonctionner son intelligence développer moi toutes ces questions que je me pose je me dis mais tiens pourquoi est ce qu'il mâche pas pourquoi est ce que il fait exactement ce qu'on lui vient de lui demander de pas le faire toutes ces questions nourrissent notre intelligence et nous prennent nous permettent d'apprendre plein de choses et bien ce sera le mot de la fin merci bien et à bientôt au revoir Sous-titrage FR ?